ok salut à tous c'est tout boss donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo assez spéciale car aujourd'hui on est sur une nouvelle série un nouveau skyblock donc c'est sur un serveur skyblock skydaria donc l'ip et le lien du site sera dans la description bien évidemment donc du coup j'ai déjà pas mal commencé à jouer en fait or avant de tourner la vidéo parce qu'en fait c'était pas du tout prévu que je fasse des vidéos sur ce serveur là sauf que bon bah je veux que j'aimais bien le principe et que j'aime bien le serveur bah je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos donc du coup bah c'est parti alors pour commencer le serveur skydaria c'est un serveur skyblock farm to win donc c'est à dire qu'on est pas obligé de mettre de l'argent pour pouvoir avoir toutes les fonctionnalités du jeu donc c'est vraiment un bon point pour le serveur donc du coup c'est parti pour la présentation de mon nièce donc alors du coup on va commencer juste ici par une ferme à cactus alors à première vue elle peut paraître assez grande alors qu'en fait pour le serveur elle est toute petite parce qu'en fait et ben les tailles d'IS font du 200 x 200 donc la taille de la map et en fait et ben les joueurs en général ils font des énormes farm de 200 x 200 donc 40 000 blocs moi du coup j'ai fait celle là il y a quand même pas mal de temps j'ai vendu des fois pas mal franchement elle produit assez vite là on a pratiquement deux doubles chests et je le vend à peu près deux doubles chests par jour donc c'est quand même assez cool ce qu'on n'a rien à faire on a juste à la construire et après on a on a des sous qui arrivent comme ça donc alors un double chez ça fait 8 à peu près 8000 donc deux par jour voire deux fois trois quatre ça peut faire en général du 32 32 milles par jour grâce à la fameuse qui est déjà tout petit donc ensuite ici donc là c'est là où je pêche donc je pêche pas mal de poisson globe de sel de livres enchanté tout ça donc ça c'est c'est cool et surtout sans savoir la pêche ça prend deux secondes pour pêcher en français c'est plutôt cool j'ai aussi deux petites vaches que j'ai acheté sur que j'ai acheté sur sur le spawn parce que au spawn on peut échanger des oeufs de vache contre du charbon et des pommes donc j'ai échangé deux c'est assez rentable ici j'ai fait une plantation de chorus donc alors je fais des plantations de chorus pour ensuite avoir des chorus des chorus loveur en fait enfin ouais des causes quoi ça et quand on les fait fondre et on a des blocs de pure pure et que si on fait slash bloc value les blocs de pure pure rapporte beaucoup de level d'is donc regardez un bloc de pure pure fait 0,05 de level d'is donc ça veut dire que 20 blocs de pure pure ça ferait un level d'is donc c'est vraiment plutôt pas mal c'est assez rentable donc du coup je ferme en fait les pure pure blocs pour pouvoir les poser sur la plateforme qui est en dessous de mon donc voilà donc du coup en fait j'ai créé un home juste ici donc c'est en fait tout en bas de l'is donc là il y a déjà plein de blocs de pure pure et c'est là dessus que je vais créer mes prochaines farm je pense que j'ai déjà dépassé toutes mes farm qui sont haut juste ici comme ça on a vraiment une base enfin le sous-sol dédicacé aux bases et le haut au warp aussi je pense 20 blocs au dessus de cette plateforme là je pense qu'on commencera à faire la grande ferme à cactus donc du coup voilà pourquoi je ferme les pure pure blocs ici il ya donc déjà ici un petit une petite forme de cacao la ferme à eux donc ici on a le générateur donc le grand générateur qui fait du 13 x 13 x 2 donc 26 donc pas mal de blocs sur deux hauteurs aussi on peut un générateur sur fait cela générateur on peut modifier donc le générateur de base c'est le mine donc c'est celui là où on a du charbon enfin de la pierre du charbon la terre cuite on a un petit peu de diamant 0,1% d'avoir du diamant donc c'est très peu et du fer ensuite j'ai acheté le naturel donc c'est celui là où on va avoir du sable pour la forme à cactus et il ya aussi celui du nether et aussi celui du nether comme ceci on peut avoir du quartz donc c'est vraiment assez rentable donc du coup ici il ya mes champs donc champs à pâte à betterave blé 40 et patates ici à 10 plateformes 10 champs de 4 sur 64 de netherrack c'est d'ailleurs ma principale source de revenus donc regardez j'ai tous ces doubles coffres là qui sont full de netherrack donc c'est plutôt cool donc ça permet de faire pas mal de monnaie ensuite ici bah il ya mon beacon qui est juste ici donc il est pas encore op j'essaie de l'op mais les minerais c'est encore très juste parce que j'ai pas de le générateur pour du peu de minerais donc faudrait qu'en fait je j'achète le générateur olymp à 10 millions donc c'est vraiment assez cher et comme ça j'aurai plein de minerais ici j'ai des spadeurs donc des spadeurs à moutons et des spadeurs à poulets juste à côté ça permet les spadeurs de basse mais les animaux logiques mais aussi de réaliser les les lâcher donc les les quêtes les quêtes c'est vraiment hyper rentable sur le savoir pour quand vous commencez donc ici à ma salle des coffres elle est assez petite enfin ouais bah c'est une salle des coffres provisoire le temps que je construise un build je pense qu'on va faire ça dans les prochaines vidéos j'ai fermé pas mal de bois pour quand on fera les bulles tout ça donc du coup c'est bon pour la présentation de mon niest j'ai fini du coup on va commencer par faire les challenges donc on va commencer pour le challenge journalier numéro un donc donc c'est ramasser 128 leds j'en ai donc ça c'est pas un problème vraiment j'en ai plein hop donc là j'en balance un et je récupère donc c'est bon on en a 4000 si on fait encore ensuite on peut louer des spadeurs à des gens par exemple à des gens qui ont des spadeurs à lapins ou araignée tout ça on peut les louer moi je vais pas faire ça parce que bah on est obligé de payer les gens c'est rentable pour nous mais on est obligé de fermer un peu la flemme donc on va passer directement aux moi je fais que les quêtes qu'on peut faire sur nos triesses donc du coup on va ramasser 500 carottes je crois que j'ai des en plus dans mes copes j'en ai là et j'en ai pas parce que là j'en ai au moins 500 on va tester ouais j'en ai assez donc ça c'est cool ensuite la prochaine quête on a donc l'arme de guest j'en ai pas on peut avoir les betteraves ok c'est 500 betteraves tuer les withers alors ça c'est deux ces deux quêtes sont assez faciles à faire donc je vais les sélectionner et je vais vous montrer que moi je les farm je vais prendre mon épée et je vais aller au slash warp nether donc c'est un nether collectif avec tous les gens du serveur ok c'est bon du coup je suis arrivé dans le nether là du coup il y a les spawners à blaze donc c'est intéressant aussi et dans ce petit tunnel il y a les spawners à magma les spawners à magma sont très utiles sur le serveur donc du coup je vais faire la quête on se trouve juste après ok c'est bon j'ai fini la quête donc regardez hop challenge complété j'ai reçu 100 000 donc ça c'est cool je vais tuer celui-là et après on retourne à la base ok du coup de retour à la base donc aussi il y a un hdv donc au slash ah j'ai euh regardez j'ai 30 trucs vendus regardez tout ça que j'ai vendu en fait je vends la laine en fait il y a un challenge qu'on a fait au début de la vidéo il y a un challenge donc il faut récupérer deux stacks de laine et les gens vont la flemme de farmer du coup je mets ma laine OAH à 4500 le stack donc ça fait 9000 au total pour les deux stacks donc pour la quête et ils récupèrent 15000 c'est rentable pour eux c'est rentable pour moi aussi et du coup bah les gens ils achètent ça donc moi je suis content ils achètent aussi les sables des âmes euh la glostone un bouquin donc du coup on va récupérer l'argent ok donc du coup bah j'ai récupéré 300 000 euros en plus enfin 300 000 de monnaie en plus du coup là je suis à 500 millions euh 95 donc on est pas loin du 7 du 6 millions et je crois que au euh attention on fait slash rank up parce que oui on peut euh acheter les grades donc c'est à dire que ah bah tiens encore j'ai revendu un un item donc oui donc du coup on peut faire slash rank up euh pour pouvoir acheter les grades donc avec de l'argent in-game donc c'est là que les grades j'ai pas payé pour les avoir donc on peut avoir le grade Hermès le grade Ares le grade Poseidon donc à 7 millions c'est le prochain que je vais acheter donc vu que là je suis à pratiquement 6 millions ça va être bientôt euh le grade Hades ensuite le grade Zeus et le grade Titan donc lui à 100 millions c'est vraiment très cher je sais pas si on y arrivera un jour à aller jusqu'à là bas mais bon on va essayer donc du coup il y a aussi un slash vote donc donc pour l'instant j'ai de 73 clés de vote et en fait et ben euh je les récolte pas parce que le 1er mai et ben euh les clés vont être doublées et donc au lieu de récupérer 73 je vais en récupérer deux fois plus donc ça va être beaucoup plus rentable et du coup on aura plein de clés vote donc je vous regarde tout ça en vidéo donc j'espère qu'on arrive cool ok alors regardez bah ça se vend vraiment bien mon sable des armes ils se vend vraiment très très bien slash AH je sais pas si c'est le même qui achète toujours euh si c'est Névrosil ah bah c'est lui qui a vrai tu peux acheter tous mes sables des armes ouais du coup c'est cool ah bah du coup c'est bon on a 6 millions je pense que dans le prochain épisode ça c'est sûr on aura les 7000 à moins que ah peut-être ah bah si là j'ai tout ça donc euh oui on va pouvoir passer poséidon donc euh au pire je fais ça dans le prochain épisode donc du coup dans le prochain épisode on va passer poséidon donc là j'ai le sous pour l'avoir mais on va faire ça dans le prochain épisode donc du coup le programme du prochain épisode ça va être euh je pense qu'on va pouvoir ouvrir les clés vote parce que on sera le premier mai je pense et on aura du coup le grade poséidon et du coup après ce sera le grade Ares je crois non non le grade Hermès le grade Hades plutôt à 15 millions donc oui on dit attends si on fait slash grade pour voir les avantages du coup en grade poséidon on gagne le slash craft le slash c'est l'aune on peut vendre 3 objets dans la gdv on peut avoir des 7 tomes ok ça c'est cool donc du coup au Hades on a le repaire donc ça c'est quoi ça m'aide réparer euh une euh un outil ensuite on a le slash add le slash feed euh imité c'est un cooldown ok et 25 shop ok bon ensuite on a les challenges parce que les challenges hop si on va dans les challenges on peut regarder là c'est le challenge euh poséidon et je peux pas l'avoir je peux juste avoir au moins au grade Ares parce que là et du coup faudra que je passe le level 1000 10 mais euh on est encore très loin on est même pas niveau 500 donc du coup c'était déjà la fin de cette vidéo donc pour le prochain épisode je farmerais du chorus pour pouvoir uper nos levels d'IS je farmerais je voterais pour avoir un maximum de clé vote je farmerais de l'argent et du coup on passera poséidon donc bah n'hésitez pas à euh vous abonner pour euh pas rater euh quand on passera poséidon surtout que je pense que dans le prochain épisode on créera un petit concours donc soyez là au rendez-vous et du coup bah n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter et je vous dis ciao tout le monde c'était tout bon ici